Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, vidéo nocturne pour un petit rêve éveillé. Donc je ne sais pas moi-même sur quel thème je vais faire le rêve, mais ça sera évidemment un rêve qui nous concerne tous. Donc voilà, je vous suggère de m'écouter et de faire le même rêve en même temps, bien sûr en ajoutant tous les détails que vous suggère votre imagination. Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le satanisme ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser le nouvel ordre mondial ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à changer les choses ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à changer les choses ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à changer les choses ? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à aller au centre ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à prendre notre place ? Alors, le début du rêve, ça va être, je me donne donc un point de départ à moi-même, puisqu'il n'y a personne là pour jouer le rôle de facilitateur de rêve. Donc, mon point de départ, ça sera une bougie en forme de pyramide. Donc, je suis chez moi, dans ma chambre, et il y a cette bougie en forme de pyramide que j'ai façonnée moi-même. Je ne l'ai pas achetée dans le commerce, je l'ai fabriquée moi-même, donnée blanchement. Et donc, je l'allume, c'est la nuit, et je la regarde fondre en demandant à Dieu qu'il supprime le nouvel ordre mondial et les satanistes. Je vois cette bougie fondre très lentement, et en même temps, je demande avec beaucoup de ferveur à Dieu qu'il nous utilise tous, toutes les personnes de bonne volonté, tous les croyants de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Donc, qu'il nous utilise tous pour renverser ce nouvel ordre mondial. Et là, donc ça dure assez longtemps, ça dure on va dire deux heures, et la bougie est consommée, ça y est. Et au moment où la bougie finit de se consommer, quand elle s'éteint, il y a une coupure d'électricité. Et je regarde par la fenêtre et je m'aperçois que la coupure d'électricité est générale. Elle concerne tout le quartier. Du coup, assez rapidement, les gens commencent à sortir de chez eux, à se poser des questions les uns aux autres, pour essayer de comprendre d'où vient cette coupure d'électricité. Ils ne savent pas d'où elles viennent. Rapidement, beaucoup de gens se retrouvent dans la rue, à parler les uns aux autres, un peu excités, un peu énervés. Non seulement il y a une coupure d'électricité, mais il n'y a peu de réseau non plus. Et du coup, les gens sont perplexes et un peu stressés. Alors là, je ne sais pas du tout où ça va, c'est un rêve complètement spontané, donc je ne sais pas du tout à ce stade quelle va être la suite du rêve. Et du coup, d'ailleurs, ça bloque. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser la dictature sataniste mondiale ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à faire régner la justice ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à faire régner la justice ? Et en fait, l'électricité remarche soudain, et il y a une déclaration publique qui est faite à la télévision. Donc visiblement, le pouvoir a changé de main, car ce n'est pas du tout les présentateurs habituels qui s'expriment. Et là, c'est quelqu'un de nouveau qui dit à la télévision, le Madi a pris le pouvoir. Le Madi est son armée, a pris le pouvoir. Son armée s'appelle l'Ali. Donc en fait, le message, c'est l'Ali après le pouvoir. Ali, c'est armée de libération islamique. Mais dans cette armée, il n'y a pas que des musulmans loin de là. Il y a beaucoup de chrétiens aussi, et même des gens qui ne sont pas particulièrement religieux. Donc voilà, mon greffe fait une digression. Là, je pose la question de savoir si ce n'est pas armée de libération islamique, puisqu'il y a d'autres religions. Pourquoi et le I ? En tout cas, c'est AL pour armée de libération. Puis le I, visiblement, il y a plusieurs sens possibles. Islamique, mais aussi, je ne sais pas, indépendance. Enfin, il y a des trucs comme ça. Bref, donc la personne qui est habillée de façon simple, son style trop net, parle donc de ça, du fait que maintenant, le pouvoir a changé de main. Mais il parle sur un ton très rassurant, il n'est pas menaçant. Et en gros, son message, c'est, rassurez-vous, il n'y a pas, il ne va pas y avoir de, enfin, je ne sais pas exactement comment il tourne les choses, mais c'est rassurant. Voilà, ce n'est pas un message angoissant, c'est un message rassurant. Et il est tellement sympathique, ce bonhomme, qu'en fait, les gens, en l'écoutant, se sentent effectivement rassurés. Et moi, je suis épatée, je me dis, mais est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Parce qu'en fait, quand la pyramide de Sire a commencé à brûler, on était dans un certain monde, et puis là, c'est comme si on avait basculé, switché sur un monde totalement différent. Et moi, je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé pour qu'il y ait, comme ça, un changement de pouvoir. Donc c'est le Madi et son armée. Mais ce n'est pas forcément lui qui est mis en avant dans l'histoire, c'est plutôt l'armée elle-même. Donc il n'y a pas vraiment, même si le Madi dans l'histoire, il n'est pas mis en avant, il n'est pas mis en valeur. Alors, les portables refonctionnent aussi. Et en fait, tout a l'air plus ou moins normal. Mais les jours suivants, il y a quand même des changements. Donc les changements que l'on constate, c'est qu'il y a des changements, par exemple, dans les uniformes des policiers. Et évidemment, il y a des nouveaux policiers. Donc il y en a qui ont été virés, il y en a qui ont été remplacés. Et c'est comme s'il y avait un assez gros changement en termes de police. Et les gens découvrent assez rapidement que la nouvelle police est beaucoup plus sympa que l'ancienne. Ils ont les mêmes uniformes, mais il y a quand même des petites différences. C'est comme s'il y avait des accessoires qui avaient été changés. Donc toutes les tenues n'ont pas été renouvelées, mais des détails ont changé. Et du coup, ils ont une apparence qui est quand même beaucoup plus rassurante. Ils ont un côté plus sécurisant. Ils sont moins menaçants. Il y a plus de femmes dans la police qu'avant, beaucoup plus. Et ces policiers, en fait, parlent beaucoup avec les gens. Donc il faut un travail d'information, mais en direct. Et il y a aussi, petit à petit, des nouveaux programmes. Parce qu'il y a eu une coupure totale de la télévision pendant quelques jours. Il n'y avait aucune émission. Et petit à petit, ça reprend. Mais c'est complètement différent. Il y a plus des dizaines de chaînes. Il y en a une. Et au début, il y a surtout des concerts de musique classique. Des vieux films, des vieux dessins animés. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Que des trucs apaisants. Et rien de plus. Mais petit à petit, il y a des nouvelles choses qui passent à la télé. Des documentaires sur la Terre plate. Des documentaires sur le mensonge de l'évolution. Beaucoup de documentaires, en fait, très intéressants et très bien faits. Et ça a changé énormément de choses. Parce que les gens voient le monde différemment. Ce qui a changé aussi dans ce nouveau monde, c'est que les publicités ne sont plus du tout comme avant. Elles sont beaucoup moins agressives. Elles sont beaucoup plus douces. Elles sont très réglementées. Ce qui fait qu'elles sont vraiment moins intrusives. On n'en voit qu'à certains endroits. Les couleurs sont assez douces. Les thèmes sont plutôt familiaux. Il n'y a pas de femmes nues dans les publicités. Les textes ne sont pas attestifs. Ça change complètement le climat dans les rues, en fait. Après, il y a beaucoup de travaux d'urbanisme qui sont faits. Donc, il y a beaucoup de bâtiments moches qui sont démolis, qui sont remplacés par des maisons, avec des jardins. Il y a beaucoup, beaucoup de jardins qui sont plantés, beaucoup d'espaces de verdure. En fait, ça devient beaucoup plus vert. Et le climat général, pour tout le monde, est extrêmement apaisé par rapport à ce qu'il était auparavant. Il y a une baisse considérable de l'agressivité. Pourtant, il n'y a pas eu encore de gros changements économiques. La situation économique n'est pas foncièrement différente pour l'instant. Mais le simple fait qu'il n'y a plus de publicités agressives, qu'il y a plus d'espaces verts, qu'il y a plus de... de communication avec les gens. Par exemple, la télé ne fonctionne pas toute la journée. Il y a juste certaines heures, et puis... C'est que pendant certaines heures à la télé, et puis le reste du temps, il n'y a rien. Et... Bon, on va alors rester là pour ce rêve-là, parce que là, je ne suis pas capable d'aller beaucoup plus loin, de rentrer dans plus de détails. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très bien ? Donc là, je vois un couple de mariés. Et ils sont face à un gâteau de mariage qui est en forme de pyramide. Comme la bougie du début. Et la mariée coupe le gâteau. Et en fait, au moment où elle coupe le gâteau, on entend une explosion dans le lointain. Et tous les gens qui sont au mariage sont super contents. Visiblement, ils savent ce que c'est cette explosion. Et ils sont très heureux, parce qu'en fait, c'est une victoire pour eux. Tous les invités du mariage forment un groupe, en fait. Un groupe politique et religieux. Et ils ont réussi quelque chose. Et le marié dit pile. Et en fait, c'était fait exprès. Il vous avait calculé pour qu'au moment où le gâteau soit coupé, il y ait aussi l'explosion. Après, donc, ils sortent et ils voient effectivement ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit, c'est un bâtiment. Je ne sais pas lequel exactement. C'est une destruction totalement contrôlée. Ce n'est pas un attentat ni rien. C'est un bâtiment qui a été détruit. Et il a été détruit pour sa valeur symbolique. Alors que tous les autres bâtiments, par contre, ont été soigneusement respectés. Et ce bâtiment-là va être remplacé par un autre nouveau, qui aura une signification inverse. Et je ne sais pas quel bâtiment c'est. C'est un bâtiment de Paris. Peut-être que c'est une loge maçonnique importante. Peut-être que c'est la loge principale du Grand Orient. Quelque chose comme ça. C'est bien possible. Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Le mariage reprend, très joyeux. Et en fait, les gens sont tellement contents. Pas simplement les invités du mariage, mais en fait, tout le monde est content. C'est un jour de fête nationale, quoi. C'est un jour de célébration. Ça ressemble à une période de... Comme peut-être à l'époque où la France a été libérée, a vaincu l'Allemagne, ou quelque chose comme ça, ou quand les Américains ont débarqué à Paris. Enfin, c'est une espèce de liesse de tout le monde. Sauf que c'est plus calme, quand même. Parce que c'est pas une libération. C'est plutôt un aboutissement. Et les gens sont extrêmement contents, mais ils sont pas surpris. Et ils savaient que ça se préparait, ça. Ce changement. Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien ? Je vois une main qui touche la tour Eiffel. Et la tour Eiffel se métamorphose. Elle est maintenant complètement dorée. Comme les petites tour Eiffel pour les touristes. Mais là, c'est vraiment toute la tour Eiffel qui est dorée. C'est super joué. Et elle est surmontée par un drapeau blanc. Avec une fleur de lys. Dorée. Donc c'est un drapeau blanc et doré. Tout simple. Et c'est du plus beau effet. Puisque blanc et doré sur du doré, ça en jette complètement. Il fait très beau. Dans le ciel, il n'y a absolument pas de chemtrail. Le ciel est complètement pur. Il n'y a zéro pollution dans le ciel. Voilà. On va dire que pour ce rêve-là, c'est tout. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada